Les squatteurs sont en procès avec la propriétaire de l'immeuble depuis leur arrivée. Cet après-midi, l'un d'eux s'est rendu au tribunal pour y lire la décision du juge. Et ça, c'est une blague ou pas ? La sentence est tombée, c'est l'expulsion. Pour l'occupation illégale des lieux, la justice leur demande 54 000 euros de dédommagement. La communauté va faire appel pour ne pas avoir à payer. Mais leurs chances sont infimes et quoi qu'il arrive, ils vont devoir plier bagage. D'accord, bon bah à tout à l'heure alors. Putain, c'est moche. C'est moche, moche, moche ? Bon, c'est moche, mais voilà, il y a un outil qui va venir et qui va nous donner la date de l'expulsion. Vous vous attendez à ça ? Ouais, mais pas sous cette forme. Si c'est dans 3 mois, bon, on va se laisser un mois pour chercher. Si c'est dans 3 semaines, il faut faire ça dans les 3-4 jours. Trouver des espaces comme ça, ça va pas être facile pour tout le monde. Pas de trèves hivernales pour les squatteurs. Martin risque de devoir déménager en urgence. À 1h du matin, Martin et César s'offrent une petite promenade. On est capable de repérer des bâtiments qui sont pas utilisés depuis des années. Voilà, ça se repère facilement parce que ça a soit déjà été squatté, soit on s'est muré, tout ça. Il y a un risque de finir en garde à vue. Dans leur ligne de mire, un ancien entrepôt inoccupé depuis des années a quelques rues de chez eux. Pour savoir si l'espace est habitable, ils vont tenter d'y pénétrer en toute illégalité. Un 3e squatteur les attend sur place. La mécanique du groupe est rodée. Pendant que César escalade la gouttière, Martin fait le guet dans la rue. César, il y a quelqu'un. Fausse alerte, César accède tranquillement à la fenêtre et entre dans le bâtiment. Mais seulement 3 minutes plus tard, une passante surprend les squatteurs et s'enfuit en courant, pensant sûrement avoir affaire à des dangereux cambrioleurs. La jeune femme pourrait prévenir la police. Pour Martin et ses amis, pas question de prendre le moindre risque. Leur mission est avortée, ils quittent les lieux précipitamment. Retour au squatte pour le débriefing. César n'a pas pu voir grand chose, mais a néanmoins une mauvaise nouvelle. S'ils parviennent à désamorcer l'alarme, la communauté pourrait avoir un nouveau toit et ainsi ne plus craindre l'expulsion.